Bonjour, je m'appelle Alissa Rlevy, je suis chercheure associée à la réserve des livres rares de la BNF où je travaille sur les imprimés parisiens du 16e siècle. Alors aujourd'hui je ne vous parlerai pas d'imprimés parisiens ni de 16e siècle mais je vous parlerai d'un livre vénitien du 15e siècle qui a aussi beaucoup influencé la production parisienne et qui est donc l'édition Brinket des éléments de géométrie d'Euclide. Je m'excuse dès à présent si jamais il y a des problèmes techniques, on essaiera de les résoudre tout de suite et donc je commence. Les éléments d'Euclide sont un ensemble de 13 livres rédigés en grec vers le 4e siècle avant notre ère auxquels s'ajoutent deux livres plus tardifs qui ne sont pas rédigés par Euclide mais qui dateraient du 2e siècle avant notre ère. Les éléments ont été parmi les textes les plus diffusés en Occident aussi bien sur la forme manuscrite qu'imprimée et continuent encore aujourd'hui à contenir les bases de ce qui s'enseigne en géométrie. Mais à la fin de l'Antiquité, une partie des éléments se perd du monde latin avec la langue grecque elle-même, de sorte que pendant le haut Moyen-Âge, seuls les six premiers livres sont connus en Europe. Le texte intégral n'est redécouvert qu'au 12e siècle grâce à des traductions arabes qui sont alors elles-mêmes passées au latin. Lorsque les éléments sont redécouverts, l'université est une structure en plein essor et les mathématiques font partie, du moins en principe, des enseignements de la Faculté des Arts. Un premier parcours commun à tous les étudiants de l'université. Comme son nom l'indique, la Faculté des Arts assure en théorie une formation dans les sept arts libéraux, que sont les trois disciplines littéraires du trivium, la grammaire, la rhétorique et la dialectique, et les quatre disciplines mathématiques du quadrivium, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique théorique. Je vous montre ici une gravure qui apparaît dans la Margarita Philosophica de Gregor Reich, donc un auteur qui a beaucoup réfléchi sur l'organisation des savoirs et notamment des arts libéraux, et donc il présente sur cette gravure les disciplines, donc les sept arts libéraux auxquelles s'ajoutent aussi quelques autres disciplines. Il y a toujours un décalage évidemment entre la conception idéale qu'on fait de l'enseignement et ce qui est effectivement enseigné. Et encore à la Renaissance, les mathématiques regroupent ce champ large des disciplines qui ne comprend pas seulement l'arithmétique et la géométrie, mais aussi l'astronomie et la musique, et de plus en plus la perspective, l'optique, la cosmographie, entre autres. Dans le même temps, dès le milieu du 15e siècle, la technologie imprimée se diffuse en Europe et principalement dans les villes où l'on a besoin de livres, les centres épiscopaux, les pôles universitaires, les carrefours marchands. Toutefois, si les livres scolaires constituent dans leur ensemble une part importante de la littérature imprimée de la période, les livres mathématiques restent peu nombreux sur le marché et plutôt limités à la courte bibliographie de textes les plus généralement enseignés, essentiellement le desphéra de Jean de Sacrobosco sur l'astronomie et quelques textes d'introduction à l'arithmétique pratique. En effet, dès le début de l'imprimerie, les livres mathématiques posent plusieurs difficultés, différentes de celles qui se présentent pour la publication des autres types de textes. Premièrement, l'impression des textes mathématiques nécessite souvent l'acquisition d'un matériel spécialisé, comme des illustrations techniques et des caractères mathématiques spéciaux, qui rendent la production de ces livres plus coûteuse. Ensuite, la relecture des opérations mathématiques ou des tables de coordonnées nécessite une formation et donc la présence d'un mathématicien sur place dans l'atelier d'impression. Enfin, les livres mathématiques s'adressent souvent à un lectorat spécialisé et donc restreint qui ne justifie pas toujours la publication de ces textes. Car, pour qu'une impression soit rentable, plusieurs centaines d'exemplaires doivent être imprimés et commercialisés. Dans ce contexte de difficile production de textes mathématiques, un célèbre mathématicien allemand, connu sous le nom de Régio Montenus, fonde en 1472 à Nuremberg un atelier typographique exclusivement consacré à l'impression des textes mathématiques. L'objectif est de fournir aux universitaires des outils de travail de qualité, des grands classiques, des tables de coordonnées, des manuels scolaires, mais aussi des cartes géographiques et des instruments astronomiques. Ces ouvrages sont remarquables pour leur qualité technique et esthétique, alors qu'en Italie les livres mathématiques sont encore imprimés avec des espaces blancs à la place des illustrations. Régio Montenus propose à Nuremberg des ouvrages illustrés et peints à la main, parfois dotés d'instruments mobiles sur papier. Quelques exemples ici. Ce sont des tables que Régio Montenus fait graver sur bois intégralement. Des illustrations qu'il imprime sur bois et qu'il peint à la main en plusieurs couleurs et des instruments mobiles sur papier qu'on appelle Volvel, qui seront assez courantes dans les livres scientifiques au milieu du XVIe siècle, mais qui, au temps de Régio Montenus dans les années 1470, sont tout à fait exceptionnelles sur les livres imprimés. Enfin, conscient de l'impact qu'aura l'imprimerie dans la diffusion des savoirs mathématiques, Régio Montenus met en garde ses contemporains en disant, dans un de ses textes, que la technologie imprimée peut être en effet aussi dangereuse que bénéfique si elle est utilisée pour la publication des textes fautifs. Finalement, le projet de Nuremberg reste largement inabouti, car appelé à la cour du pape en 1475, Régio Montenus meurt peu après son arrivée à Rome en 1476. En cette même année, toutefois, un libraire-imprimeur originel d'Oxbourg, profondément influencé par le travail de Régio Montenus, s'installe à Venise, le jeune et rare Rattolde. Nous ne savons pas exactement dans quelles circonstances il a connu le travail de Régio Montenus ou s'il s'était rencontré personnellement. Mais le premier livre publié par Adolf, en association avec deux compatriotes, est un texte de Régio Montenus, donc celui-ci, remarquablement imprimé Remarquablement imprimé et faisant preuve d'un grand effort technique. La première partie, principalement constituée de table, est imprimée en rouge et noir, ce qui suppose une bonne maîtrise de la typographie, aussi bien pour la constitution des tableaux, je reviendrai plus loin sur les questions techniques, que pour l'impression du rouge et noir qui nécessite un double passage sous presse, donc un passage pour le rouge et ensuite un passage pour le noir qui doit être très précisément calqué sur la position du rouge. Je ne sais pas si je pourrais accéder à la page de titre de ce livre publié par Adolf, qui est un texte de Régio Montenus. Et la deuxième partie de l'ouvrage est quant à elle, principalement constituée de textes, et en fonction des exemplaires, elle est imprimée en italien ou en latin, alors que la première partie est commune à ces deux versions, à ces deux états de l'édition. Jusqu'à la fin des années 1470, Rathol continue à travailler avec ses deux associés et imprime relativement peu de livres mathématiques. Dès le début des années 1480, cependant, il se met à son compte et de 1482 à 1485, il publie une importante série de textes mathématiques, parmi lesquels deux éditions du DESFERA, une édition des éléments d'Euclide, le Poeticon astronomicondigénus sur les constellations, et l'Isabouche delcavitus sur l'astrologie, entre autres. Tous ces ouvrages lui permettent de mettre en avant sa culture étendue, notamment pour des sujets peu maîtrisés par les techniciens du livre, mais aussi son inventivité et sa capacité à résoudre des problèmes techniques. A titre d'exemple, ici, c'est un dépliant qui fait, donc une carte géographique dépliante qu'il fait imprimer pour une édition de la géographie de Pomponius Mela en 1482, ou encore, en rééditant, par exemple, des textes initialement publiés par Région Montaigne, le Zannuremberg, Ratholt parvient à substituer les illustrations peintes à la main par des images imprimées en polychromie et serait ainsi le premier libraire-imprimeur à réussir une impression en polychromie. Ces livres publiés par Ratholt connaissent une longue postérité et servent de modèle à plusieurs publications de ce même type, même en dehors de l'Italie. Les illustrations gravées pour le Desfera et le Poaticum Astronomico ou les caractères typographiques spéciaux utilisés dans l'isagogy se retrouvent pendant plusieurs décennies dans toutes sortes de publications mathématiques en Europe. Néanmoins, dans cet ensemble de textes mathématiques publiés par Ratholt, un livre occupe une place toute particulière et reste connu sur le long terme comme le plus emblématique de sa production, l'édition Princapes des éléments de Clyde. On appelle une édition Princapes la première édition d'un texte antérieur à l'imprimerie publiée dans une ville. La Princapes des éléments par Ratholt imprimée en 1482 présente aussi pour particularité le fait d'être la toute première édition de ce texte en Europe. Elle est célèbre en partie parce qu'il s'agit d'un texte dont le contenu est important, aussi bien pour les lecteurs de l'époque que pour nous aujourd'hui, mais aussi parce que Ratholt l'entoure de toute une série d'éléments qui donnent à ce livre un prestige très particulier. En effet, si à la différence d'une majorité de libraires imprimeurs Ratholt choisit de publier des textes plus difficiles à produire, plus longs à écouler, il va aussi avoir derrière cela un projet de publication et ce sont précisément les éléments qui lui serviront à la fois de justification et de vitrine à ce projet. Une bonne partie de l'histoire du livre telle qu'elle est étudiée aujourd'hui a été théorisée par Henri Jean-Martin qui a été d'ailleurs conservateur à la réserve au tout début de son parcours et qui a mis en avant le fait que ces grands imprimeurs ils étaient souvent des grands intellectuels mais ils étaient surtout des grands entrepreneurs. Et ce que fait Ratholt pour son édition des éléments c'est précisément l'entourer de tout un dispositif pour ainsi dire publicitaire qu'on examinera dans la suite de cette présentation pour vendre son livre bien sûr mais surtout pour vendre son projet ce qui est très bien réussi puisque jusqu'à aujourd'hui la princeps des éléments d'Euclide est toujours considérée comme un monument de la typographie. Les raisons qui rendent ce livre si particulier sont multiples. Tout d'abord bien sûr le texte qui n'est pas choisi au hasard par Hatoly puisqu'il s'agit d'un ouvrage connu de tous c'est-à-dire de tout le public savant mais aussi de manière plus générale de tout le public lettré. Et de fait ce livre ne s'adresse pas seulement au public universitaire. Une bonne partie des exemplaires imprimés par Hatold sont des exemplaires de luxe publiés avec une préface en caractère doré. Ici donc la préface n'est pas en caractère doré mais voici la préface. Certains de ces exemplaires sont même imprimés sur parchemin pouvant aussi contenir dans quelques cas les armoiries personnelles de l'imprimeur. Ces exemplaires de luxe ne sont dans la plupart des cas pas destinés à être mis sur le marché mais à être offerts à des correspondants ou à des hauts personnages auprès de qui l'imprimeur souhaite mieux faire connaître son travail. L'exemplaire que nous avons ici ne présente pas ses particularités. Au moment où il sort des presses de Hatold il est un exemplaire ordinaire destiné à être mis sur le marché. Toutefois comme nous le montrerons plus loin cet exemplaire numérisé possède d'autres caractéristiques qui nous parlent de son histoire et le rendent tout aussi unique. Cette préface dont nous avons parlé est connue pour la façon dont elle est parfois imprimée mais aussi pour son contenu qui nous donne nombre d'informations sur le contexte de production de ce livre. Elle est adressée aux doges de Venise et contient des considérations de l'imprimeur sur son travail, les raisons de cette publication, les difficultés qu'il a rencontrées, les moyens par lesquels il les a résolus entre autres. En se demandant tout particulièrement pourquoi un si petit nombre de livres en mathématiques sont imprimés à Venise, Hatold explique que cela tient surtout à la difficulté d'imprimer les illustrations qui doivent être nombreuses et qui sont souvent indispensables à ce type de publication. C'est pourquoi, dit-il, pour le bien commun des étudiants, il a investi beaucoup de travail et d'efforts dans la mise au point d'une technique permettant d'imprimer des figures géométriques aussi aisément que du texte. Hatold ne révèle pas quelle est cette technique qui consisterait, d'après quelques spécialistes, à réaliser des figures géométriques avec un fil de fer sur des plaques de plâtre. Par ce moyen, Hatold pouvait fabriquer lui-même des illustrations dans son atelier sans devoir investir dans la réalisation de centaines de gravures sur bois qui seraient très coûteuses à produire et qui ne pourraient pas être réutilisées dans d'autres types de publications. Cette technique est en particulier reconnaissable par le fait que les figures géométriques peuvent se déformer légèrement d'un exemplaire à l'autre, ce qui ne serait pas possible si elles étaient gravées sur bois. On la retrouve aussi dans les tables que Hatold avait imprimées pour le texte de Région Montens, ce qui permet un rendu plus fin que si ces tables avaient été gravées sur bois. Je reviens sur les pages que j'avais montrées, ici avec les fils de fer et ici la table gravée sur bois. Une autre particularité de cette publication est d'avoir été précédée, semble-t-il, d'une annonce publicitaire contenant des extraits du texte de Clyde, des figures géométriques et bien entendu, le nom du responsable de la publication est rare à Hatold. Cette annonce se présente sous la forme d'une affiche et n'est connue que par deux exemplaires en raison de la fragilité de ce type de document qui le rend susceptible à la disparition. En comparaison, l'édition des éléments en elle-même est connue par plus de 200 exemplaires. L'annonce de la publication était probablement destinée à circuler largement en Europe, par exemple dans les foires ou à proximité des universités. Le nom de Hatold est accompagné de celui d'un autre personnage allemand qui ne semble pas avoir imprimé d'autres livres et qui n'est toutefois pas mentionné dans l'édition définitive des éléments. C'est dire que le contexte de publication de ce livre reste tout de même en grande partie méconnu. Qu'en est-il de la réception de ces livres ? Comment les contemporains l'ont perçu ? Il y a eu d'une part la réception des libraires-imprimeurs contemporains à la publication de ces textes qui ont tout de suite compris que ce livre était un modèle à suivre sur le plan des solutions techniques qui y étaient apportées. En effet, même si Hatold ne dit pas explicitement comment il a fait pour imprimer les illustrations, la même technique se retrouve à Paris dès le milieu des années 1490, notamment dans la production de Wolfgang Opil qui était dès ses débuts très influencée par Hatold. Le premier livre imprimé par Opil à Paris en 1489 est ainsi une édition du Desterat de Sacrobosco directement réalisée à partir du modèle de Hatold. Elle est reconnaissable par ce petit paragraphe préliminaire qui ne fait pas partie du texte de Sacrobosco mais qui est introduit par Hatold et qui dit aux jeunes étudiants désireux de pénétrer les portes de la République astronomique donc il est assez reconnaissable et cette illustration qui figure juste avant le début de l'ouvrage et qui est elle aussi reprise de l'édition de Hatold. Ensuite, dans les années 1495-1496, Opil imprime deux nouveaux livres mathématiques en utilisant la technique des fils de fer aussi bien pour l'impression des tableaux que pour la réalisation d'une partie des illustrations. Deux ans plus tard, un autre libraire imprimeur parisien utilise la même technique pour les tableaux, dit marchant à nouveau pour l'impression d'une édition du Desfera. Toutefois, comme on peut le constater ici, il y a une différence sensible dans la maîtrise de la technique et le soin accordé à l'impression et on se rend compte à quel point Hatold s'était investi dans la mise au point de son procédé pour produire des publications aussi élégantes, aussi pures que celles que nous avons montrées. D'autre part, il y a eu la réception des mathématiciens de l'époque à qui ce livre était premièrement destiné. Et cette réception, paradoxalement à tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, a été beaucoup plus mitigée. Elle a été mitigée pour les raisons que j'avais évoquées plus haut, à savoir à cause du fait que Hatold n'avait pas une formation de mathématicien. par conséquent, même si Hatold a une parfaite maîtrise de ce qui se passe sur le plan formel de sa publication, il n'est pas forcément au courant de tous les débats intellectuels qui peuvent exister autour de ce texte et qui s'intensifient à la suite de cette publication et il n'est pas non plus toujours compétent pour s'assurer que les manuscrits sur lesquels ils travaillent sont eux-mêmes parfaitement corrects. Pour résumer les débats qui ont suivi la publication de ce texte et qui sont très bien expliqués dans un article dont on vous met la référence en commentaire d'où je tire la plupart des éléments que j'évoquerai tout de suite, il y a eu au début du XVIe siècle une discussion entre les mathématiciens au sujet des traductions d'Euclide. Cette discussion existait parce que, comme je l'avais dit, le texte d'Euclide était originellement écrit en grec mais la version latine connue dans le milieu universitaire n'était pas une traduction du grec au latin mais du grec à l'arabe et de l'arabe au latin. La plus connue de ces traductions était celle de Camponus de Novar réalisée au XIIIe siècle et qui était donc celle utilisée par Rathod. Or, la Renaissance est aussi une période de redécouverte de la langue grecque, de retour aux textes originaux et donc, pour certains mathématiciens, cette traduction de l'arabe au latin ne paraissait pas suffisante. Dans ce contexte, en 1505, alors que Rathod est déjà de retour à Augsbourg, un mathématicien italien appelé Bartolomeo Zembarci publie à Venise une nouvelle édition des éléments traduite pour la première fois dans la bibliographie imprimée du grec au latin. Dans sa préface, il se montre très critique à l'égard de la traduction de Camponus en disant que celle-ci est très imparfaite pour ne pas dire tout à fait insensée. Il ira jusqu'à dire que ce texte traduit par Camponus mériterait mieux le nom de cacométrie que de géométrie. En réponse, en 1509, un autre mathématicien italien, Luca Pacioli, publie encore à Venise une édition des éléments reposant pour sa part sur le texte de Camponus en disant sur la propre page de titre de l'ouvrage que le texte de Camponus était pertinent et que les erreurs constatées devaient être dans les faits attribués au libraire. Pour autant qu'on le sache, Rathod était le seul à avoir publié ce livre mais il n'est pas explicitement désigné par Pacioli et on ne sait pas si c'est de lui qu'on parle. Dans tous les cas, la discussion porte bien sur la traduction qu'il a utilisée et dans les années 1510, le théologien Jacques Lefebvre d'Étape publie à Paris une somme philologique dans laquelle il compare les deux traductions, celle de Camponus et celle de Zombach. Finalement, c'est celle de Zombach du grec latin qui sera la plus enseignée. Sur le long terme, toutefois, ces discussions sur les traductions des éléments ne font pas obstacle à la qualité du travail de Rathod et le prestige de sa publication. L'exemplaire ici numérisé témoigne de l'importance que l'on a accordée à cet ouvrage plusieurs siècles après sa publication. Les différents signes de provenance qui y sont contenus nous permettent par ailleurs de connaître une partie de la trajectoire de cet exemplaire. Tout d'abord, sur la garde, nous avons un envoi manuscrit d'Henri Doréant, duc d'Aumale, à son ancien professeur de mathématiques, Jacques-Charles Guérard. Dans cet envoi, Henri Doréant dit qu'il offre cette première et très rare édition des éléments à son maître en signe de sa reconnaissance d'amitié. L'envoi est daté de 1852, date à laquelle Henri Doréant est exilé en Angleterre. Or, à la fin de l'ouvrage, on trouve une autre provenance manuscrite, beaucoup plus ancienne, l'ex-librisse d'un certain Nicolas Zaytel qui appose sous sa signature la date de 1555. Cette signature assez reconnaissable est parfois remarquée par les bibliographes, les bibliothécaires et les libraires, et parmi trois autres livres qui ont été identifiés avec cette même signature, deux sont mathématiques, ce qui montre un intérêt certain de ce lecteur pour sa discipline. Mais surtout, deux de ses livres sont passés par l'Angleterre avec certitude, ce qui nous permet de penser que Nicolas Zaytel était sans doute anglais et que cet exemplaire des éléments était en Angleterre depuis le XVIe siècle. Entre-temps, une autre chose se passe. À la toute fin de l'ouvrage, au verso du feuillet contenant la signature de Nicolas Zaytel, on trouve une autre manuscrite du XVIIe siècle en anglais au sujet d'un manuscrit d'arithmétique dédié au luc de Bedford au XVe siècle. Une note complémentaire de la même dit ensuite à la fin « T.S. Le manuscrit est maintenant relié par lui-même. » Et là où les choses deviennent très intéressantes, c'est que ce manuscrit d'arithmétique adressé au duc de Bedford au XVe siècle a été repéré et est aujourd'hui conservé à New York. Plus encore, ce manuscrit possède lui aussi à la fin l'ex-libris de Nicolas Zaytel. Et donc, à partir de ces diverses bribes, on peut supposer qu'après avoir été imprimé en Italie, donc à la fin du XVe siècle, cette édition des éléments est partie en Angleterre où elle a été dans la bibliothèque de Nicolas Zaytel, probablement reliée à la suite de ce manuscrit d'arithmétique avant d'avoir été dissocié, donc sans doute au XVIIIe siècle. L'édition des éléments ayant été acquise au XIXe siècle par Henri d'Orléans avant de venir à Paris, alors que le manuscrit est parti à la bibliothèque de New York. et justement, la notice qui est consacrée à cet exemplaire de New York possède beaucoup d'informations sur l'histoire de ce manuscrit qui permettent de compléter l'histoire de cet exemplaire que nous avons ici. Sur cela, je termine ma présentation sur cette édition Prínceps des éléments de Cléde. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser et j'essayais de les répondre. Je vous remercie. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt dans un prochain épisode de la BNF dans mon salon. et à très bientôt.